Donc VLC, c'est ce cône orange qu'on a tous sur nos ordinateurs qui nous permet de lire des vidéos. Tu le disais, tu l'as créé justement quand tu étais à Centra, je crois que c'était en 1996. Tu as participé à… Alors en fait, pas du tout, parce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que personne n'a créé VLC. Et d'ailleurs, personne ne s'est même dit qu'ils allaient faire VLC. Alors ça, les gens sont hyper déçus. Ah bon, tu n'as pas créé ? Alors déjà en 1996, moi j'avais 13 ans, et donc à 13 ans, je jouais à World of Warcraft. Je n'étais pas capable de lire et écrire une ligne de code. Le truc, c'est qu'en fait, le projet VLC, c'est un projet qui est la continuité d'un groupe d'étudiants qui était à Centrale Paris, puisque l'école Centrale Paris est une école qui est assez bizarre, où le campus est géré intégralement par des étudiants. D'ailleurs, le campus n'appartient pas à l'école, il est géré par une association. C'était les étudiants qui faisaient tout, la cafette, le bar, la bibliothèque, et aussi la télé, la radio, et quand il y a eu un réseau informatique, le réseau informatique. Et c'était un réseau informatique en token ring, donc je pense que personne ici n'a une idée de ce que c'est. C'est des réseaux qui ne sont pas en étoile avec des switches, mais en fait, tu fais un chemin, un peu comme quand tu te tiens la main et tu fais passer des messages quand tu es petit. L'idée, c'est exactement ça, tu as un token qui passe et tous les ordinateurs le font. Alors, ça marche très bien quand tu es dans les années 80 et que tu fais des mails en ligne de commande, évidemment. Quand tu veux jouer à Doom, ça marche moins bien, parce qu'évidemment, la latence, elle est évidemment linéaire en fonction du nombre de mecs qui sont sur le réseau. Donc évidemment, quand tu veux, 93, 94, quand tu veux jouer en genre de réseau, tu as beaucoup de latence et quand tu as beaucoup de latence, tu te fais tuer. Donc ils vont voir l'école en disant, « Ah, vous comprenez, on a besoin d'un nouveau réseau pour travailler, parce qu'il y a le web qui arrive. » Et l'école, il dit, « Ah, on aimerait bien vous aider, mais on ne peut pas, parce qu'il est sur le campus. » Et donc, ils essayent de trouver une raison, mais genre une vraie raison qui pourrait aller avec le… On a vraiment besoin d'un nouveau réseau. Et ils vont voir des partenaires de l'école, ils vont voir évidemment Bouygues, parce qu'évidemment, il y a plein de centraliens chez Bouygues. Et il y a un mec qui les envoie chez TF1 ou TPS et qui dit, « Le futur de la vidéo, c'est le satellite, sauf qu'aujourd'hui, il faut acheter des grosses boîtes. » Vous savez, c'était des boîtes comme ça, des décodeurs qui coûtaient 2500 francs la boîte, tu sais, des grosses antennes. Et en fait, on a 1500 élèves, et ça serait bien de mettre une seule antenne et ensuite de prendre la vidéo, de le mettre sur le réseau. Alors évidemment, votre réseau Token Ring, il est nul, donc on va vous payer un nouveau réseau, mais on va faire ça pour éviter de faire ce que tu vois dans les bars HTLM où tu vois, évidemment, 700 personnes qui sont tous achetées leur antenne plutôt que d'avoir un seul qui diffuse à tout le monde. Donc c'était vraiment cette idée. Et donc le but, c'était d'avoir un nouveau réseau. Et c'est un projet qui s'appelait Network 2000. C'était en 1995, 2000, c'était le futur. Et ce projet, en fait, a été monté. Il y a eu des financements un peu compliqués, mais taxes professionnelles, taxes d'apprentissage, l'école, des partenaires de l'école. Et ils font une démo. Leur démo, elle fonctionne au bout d'un an, un an et demi. Ça crache, évidemment, au bout de 45 secondes. Donc ce n'est pas grave, la démo, elle durera 30 secondes. Ça ligue de la mémoire comme jamais. Ce n'est pas grave, on mettra 64 mégaoctets de RAM. Alors à l'époque, c'était beaucoup, 64 mégaoctets de RAM. Et ça, la démo, on montre que c'est faisable. Et le projet aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il y a des mecs, quasiment huit mois après, donc en septembre 1998, qui se disent, en fait, ce projet, ça pourrait être utile pour d'autres personnes. Et donc, ils relancent ce projet dans le but d'être open source et qu'ils lancent le projet qui s'appelle Vidéo, sur un réseau local, Vidéo LAN. Mais again, on ne parle toujours pas de VLC. Le projet, c'est un serveur, c'est des clients et c'est des éléments actifs sur le réseau. Donc on n'est toujours pas sur, on se focus sur VLC. Et dans le client, il y a des gens qui se mettent à rajouter la lecture des Divics à l'époque et la lecture des DVD. Et c'est le jour en 2001 où ça passe en open source, puisque l'école autorise le passage en open source, qu'il y a des contributeurs extérieurs qui viennent et qui le portent sous Windows et qui le portent sous Mac. Et c'est là que ça sort de l'école et que ça devient. Mais donc, c'était Vidéo LAN client qui va devenir plus tard VLC, qui est la continuité du projet Vidéo LAN, qui est un projet qui est la continuité du projet Network 2000, qui est la continuité du projet Via Central Réseau, qui faisait donc une association de gestion de réseau pour les étudiants. Il n'y a pas un mec qui est arrivé en disant, putain, je vais faire VLC. Et ça a été géré par des étudiants entre, finalement, 1996 et 2005. Et tu avais une génération d'étudiants, tu avais des mecs qui venaient, tu avais deux, trois mecs actifs. Et évidemment, la grosse accélération, c'est de 99, 2000 à 2003, 2004. Et c'est là où, moi, j'arrive à Central. Mais il n'y a pas vraiment de créateur VLC. C'est la continuité d'un projet et une continuité d'un projet étudiant. Ce qui est sûr, c'est que ce qui arrive, c'est que vers 2006, le projet a failli mourir. Et c'est là, en fait, moi, quand je reviens des États-Unis après mon VIA, que je crée une association et que je fais sortir tous les assets, la propriété intellectuelle, les serveurs, le peu d'argent qu'il y avait. Il y avait peut-être 15 000 euros pour créer une association et sortir le logiciel. Et surtout, recruter pour faire passer d'un logiciel fait par des étudiants qui fonctionnait plus ou moins bien à quelque chose qui soit beaucoup plus professionnel. Et comment tu as fait pour qu'il soit adopté par tant de personnes ? En fait, c'est tout seul. C'est qu'en fait, l'accélération, elle est justement arrivée en 2003-2004. En fait, c'était juste trop chiant de regarder des vidéos. Tu téléchargeais des trucs de façon illégale. Bien sûr, personne d'entre vous ne l'a jamais fait, parce que c'est vraiment très, très, très mal de télécharger des trucs sur eDonkey, eMule, DC++, Bitorent et d'autres casas. Personne d'entre vous n'a jamais fait ça. Mais tu téléchargeais ta vidéo et là, on te disait « Ah, je ne peux pas lire parce qu'il n'y a rien de codec. » Donc là, tu allais chercher des codec packs sur Internet. Tu allais télécharger ça. Ça te téléchargeait quelques codecs et 30 virus. Évidemment, ça ne marchait toujours pas, parce que maintenant, tu avais du son, mais toujours pas les sous-titres. Tu téléchargeais un autre codec pack qui se battait avec le premier. Donc là, tu reprenais re 30 virus, mais finalement, tu n'avais même plus l'audio qui marchait. C'était infernal. Et en fait, VLC, pour plein de raisons, et notamment parce que c'était un logiciel fait sous Linux, les codecs, comme sous Linux, arrivaient directement. Donc en fait, VLC, soit ça lit la vidéo, soit ça ne lit pas. Si ça ne lit pas, tu peux installer tous les codecs packs qui se passent. Ils ne changent rien à VLC. C'est un truc qui est vraiment question de l'autre. Il y a ça. Il y a eu le fait que tu pouvais, comme c'est un lecteur qui n'est pas fait pour lire des vidéos, mais qui est fait pour lire du streaming en réseau local, en fait, tu pouvais regarder tes films pendant qu'ils étaient en train de télécharger. Parce que tu étais en 56K quand même. Ton Divix, il prenait une journée à télécharger en espérant que ta mère ne décroche pas le téléphone pour couper ta connexion à DSL. Non, justement, tu as 56K, justement, avant la DSL. Et puis, donc, tu avais téléchargé ton film, ton dernier James Bond, et finalement, c'était un film adulte. Ou tu téléchargeais ton film adulte, et finalement, c'était un truc de Disney. Bref, tu n'étais pas très content. Alors qu'en fait, VLC, puisqu'il s'est fait pour être sur le réseau, en fait, il s'en fiche que le fichier soit complet ou pas complet. Et donc, en fait, au bout d'une heure, tu étais capable de voir quelques images, et c'était suffisant pour savoir si ça allait fonctionner. Donc, en fait, VLC, c'est le premier lecteur de streaming, bien avant tous les autres lecteurs, avec RealPlayer à l'époque. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui ont fait que VLC. Et puis, VLC, 20 ans de continuité, tu peux faire confiance à la marque, on ne va pas installer de la merde sur le PC. Voilà, il y a un vrai travail qui a été de travail pour les utilisateurs, et pour vraiment au service des utilisateurs, et pas juste au service d'un marketing douteux, d'une boîte douteuse. Mais voilà, mais alors justement, ce qui est impressionnant avec VLC, c'est que c'est un logiciel en open source qui a toujours été gratuit. Vous n'avez jamais sponsorisé du contenu sur VLC ou mis de la pub pour les utilisateurs ? Ça, je suppose que c'est un parti pris. Est-ce que vous avez eu des offres ? En fait, quand tu fais de la pub, ce n'est pas pour les utilisateurs. Enfin non, pour du coup les marques, mais du coup… On est d'accord que c'est contre les utilisateurs. Exactement, oui. On peut le tourner comme on veut, ça est quand même contre les utilisateurs. Donc non, il n'y a jamais eu de ça. Il y a eu plein de gens qui nous ont proposé des contrats très très juteux pour faire ça. Soit c'était de la merde, soit ça ne m'intéressait pas. Donc pour le moment, non. Oui. En fait, si c'est pour faire de l'argent de façon non éthique, ça ne nous intéresse pas, quoi. Ok. Et donc pour toi, la plus grande force de VLC, elle réside dans quoi ? Ça dépend. Aujourd'hui, c'est la marque. Ce que connaissent les gens, c'est le cône de chantier qui lit des vidéos. Même si c'est complètement débile d'utiliser un cône de chantier pour des vidéos. Et d'ailleurs, pourquoi alors ce cône de chantier ? C'est une histoire un peu obscure d'étudiants sur un campus. Je vous raconterai ça après. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même sur deux thèmes qui sont en mouvement constant. Le monde du multimédia, le monde de l'open source. Est-ce que toi, je suppose que tu as une vision du développement de VLC ? Est-ce que vous avez une roadmap sur quelques années à venir ? Alors, non et oui. Je refuse toujours d'avoir une roadmap sur VLC parce qu'en fait, une roadmap, ça veut dire que tu attends des gens. Comme nous, c'est vraiment très communautaire. C'est quelqu'un qui arrive, il rajoute la feature. Sinon, tu te mets à attendre quelqu'un qui ne va jamais deliver. Comme tu n'es pas son boss, tu ne peux pas lui dire, avance sur ta user story 14, quoi. Tu ne peux rien y faire. Donc en fait, tu ne peux pas vraiment avoir une roadmap sur VLC. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'a pas d'obligation de delivery. On n'a pas de release. La seule chose que je me suis toujours forcé à faire, c'est faire des releases rapides quand il y avait des choses qui ne marchaient pas. Par exemple, les dernières versions de VLC, elles marchent suffisamment bien pour qu'on n'ait pas beaucoup de releases. Et le dernier sujet, c'est qu'en fait, on fait des trucs maintenant qui sont vraiment difficiles puisqu'on est en train de modifier le cœur de VLC pour résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus. Et donc là, on est en train de défaire des trucs qui ont été faits en 99, 2000, 2001. Et c'est vraiment compliqué. Je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'on va réussir à finir ça. Et tu parlais tout à l'heure justement qu'en France, on n'avait pas beaucoup de logiciels à part VLC et peut-être Deezer. De logiciels consumer. Oui. Et alors pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas ça ? Est-ce que par exemple VLC, on pourrait le recréer à nouveau ? Parce qu'en France, on a des bons ingénieurs mais qu'on est nuls à faire des produits. Je veux dire, ce n'est pas très compliqué. Non, mais c'est vrai. Donc pour toi, par exemple, VLC, on ne pourrait pas le recréer aujourd'hui ? D'abord, pourquoi tu voudrais recréer VLC ? C'est quoi ton objectif ? Si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Tu aurais forcément quelque chose qui existe à la place. Oui. On aurait peut-être un real player qui sera toujours vivant. Les grands succès en informatique ou en start-up, il y a toujours deux facteurs. Ça s'appelle la chance et le bon moment. Tous les gens qui ne te disent pas ça, c'est des menteurs. Alors Zuckerberg, il n'a pas inventé le premier réseau social. Il y en avait qui étaient là, qui étaient bien mieux avant. Il y avait Orkut, il y avait plein de trucs. Il était là, il l'a targeté. Il était au moment où justement tous les étudiants des grandes écoles américaines avaient un besoin de réseau. Et il a notamment utilisé ça pour faire un peu de l'espionnage sur les autres. Et donc c'était le bon moment. Ça a marché, il a eu des thunes. Et une fois qu'il a eu des thunes, après, toutes ces innovations, de toute façon, ça a été des achats externes. Et quand il essaye de faire un nouveau truc, il a raté TikTok. Il essaie de faire du métaverse et le résultat n'est pas dingue. Tu as quelques choses qui sont différentes. Tu as Google qui est arrivé avec un vrai changement. Mais c'est très, très rare. Même sur les gros succès, là, beaucoup ont eu de la chance. Ils étaient là au bon moment avec les bonnes personnes. Ils ont rencontré les bonnes personnes dans leur réseau qui leur ont donné les bonnes thunes. Aujourd'hui, si on recréait un VLC, il faudrait avoir les bonnes personnes. Surtout aujourd'hui, tu ne le ferais pas en open source. Tu le ferais dans un but de faire une start-up, une licorne, pour faire plaisir à Manu Macron. Ça ne marcherait pas. Et pour parler aussi d'open source et de sécurité, tu le disais tout à l'heure que VLC, c'est un outil qui est fiable. Si je ne me trompe pas, VLC, c'est environ 15 millions de lignes de code en CC++. Comment est-ce qu'on peut sécuriser un truc aussi monumental ? La vraie réponse, c'est que tu ne le fais pas. Donc à tout moment, il peut y avoir… Mais de la même raison. En fait, tous tes logiciels, que ce soit… Grosso modo, tous tes logiciels, notamment des qui sont un peu massifs en ligne de code, ils ont énormément de failles de sécurité. Et la seule façon de faire, c'est de mettre beaucoup d'argent pour éviter ça. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça ne va pas bien. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui sur… Tu as Chrome, regarde le nombre de failles de sécurité que tu as sur Adobe Reader. Il ne fait que lire un format, les PDF. Nous, on en lit des milliers. Évidemment, on a énormément de failles de sécurité. La seule chose que tu puisses faire, c'est faire de l'analyse statique, d'analyse dynamique, du fuzzing. Et puis comme tu es open source, et tu utilises surtout beaucoup de bibliothèques externes, tu espères que suffisamment de gens regardent et améliorent. Il y a des failles de sécurité, tu en as plein. Alors justement, il y a une faille de sécurité, une vulnérabilité qui a été découverte en 2007 sur le langage de programmation Python. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est un truc qui est en train de ressurgir actuellement parce que c'est… Tu as toujours des problèmes de sécurité. Le plus grave des dernières années, ça a été quand même la faille log 4G, qui est quand même une faille qui est grave parce que c'est déjà le concept, le mec qui a eu cette idée-là, il aurait fallu le tuer. C'est tellement débile ce qu'il a fait. Alors moi, je ne connais pas. C'est une faille qui permet grosso modo d'exécuter n'importe quelle classe Java juste en mettant une URL dans un log. C'est vraiment… On est vraiment… Le concept est con. La façon dont c'est implémenté, c'est débile. Et surtout le fait qu'il soit activé par défaut, c'est grave. Alors je ne sais pas s'il faut shooter le PO qui a demandé ça ou le dev, mais franchement, c'est Qatar. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que c'est une bibliothèque, c'est plus grave que des trucs qui pourraient arriver dans VLC. C'est une bibliothèque qui est utilisée dans, je vais te dire, 70% des programmes en Java dans le monde. Et ça, c'est un vrai problème. Et que tu te lèves, c'est le problème des bibliothèques open source qui sont réutilisées partout. Et en fait, tu as une toute petite team derrière. Et tu as plein de grosses boîtes qui utilisent tous ces trucs-là et qui ne reversent quasiment rien pour faire de la sécurité sur de l'open source. Et est-ce que tu penses que justement, ces failles-là, un jour, ça pourrait mettre en danger un peu le modèle open source ? Non, parce que le modèle... Alors d'abord, il n'y a pas vraiment un modèle open source, il y en a plein, mais juste toutes les grosses boîtes. Quand tu discutes avec les gens de Facebook, ils te disent que 95% du code qui tourne sur les serveurs de Facebook est open source. Alors, oui, justement. Et donc, en fait, il n'y a que vraiment la partie vraiment applicative qui a la plus haute valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, ce que tu vois, c'est que tout le monde prend 30 milliards de librairies avec des communautés comme la communauté JavaScript, qui est la pire, qui... Tu fais le moindre truc, tu fais le moindre frontaine, tu tires 800 mégas de code source, quoi. C'est débile, alors que tu es juste en train de faire un frontaine qui devrait être quand même relativement simple. Donc déjà, en plus, ça te fait des frontaines catastrophiques, hyper lents à charger. Tu regarderas les apps de tes banques et les sites web de tes banques. Mais surtout, c'est hyper compliqué et jamais tu ne vas aller regarder tout ce qu'il y a dedans. Donc, tu espères que finalement, il n'y a pas trop de failles. Et surtout, ce que font les gens, c'est qu'ils réagissent très vite. Donc, ils disent, je vais avoir des failles et dès que c'est... Dès que c'est release, je vais faire quelque chose de plus, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les problèmes de supply chain de l'open source, enfin, de toutes les apps. Aujourd'hui, c'est un problème pas résolu parce que la solution, elle coûterait tellement cher que personne ne veut mettre l'argent. Mais alors, justement, tu disais que, par exemple, Facebook a 95% de son code qui est fait en open source. Non, ce n'est pas ça. 95% du code qui tourne sur les serveurs de Facebook. OK, d'accord, voilà. Après, tu as d'autres entreprises, des GAFA type Amazon, qui ne sont pas du tout sur l'open source. Alors, eux, c'est pas pareil. Ils pillent l'open source. Ils prennent de l'open source, ils mettent une API devant, ils font quelques modifications et ils ne reversent rien à la communauté. Ça, c'est la technique Amazon. OK. Alors, comment est-ce qu'il faudrait faire pour démocratiser le modèle open source ? Il n'y a pas besoin de démocratiser. De toute façon, le modèle open source, il a gagné. C'est fini, quoi. Il y a les gens qui ne veulent pas faire d'open source, ils sont restés au 20e siècle et puis c'est perdu. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises françaises qui continuent à faire ça, qui ne vont pas comprendre quand elles vont se prendre une claque par des acteurs globaux qui vont juste les déchirer. Mais en général, les boîtes qui ont compris, elles utilisent évidemment de l'open source partout. Ce que tu fais, c'est que tu sais que tu vas avoir… Tu sais que tu dois faire attention. Mais ton problème de sécurité, tu l'as aussi. Si jamais tu prenais une bibliothèque externe providée par quelqu'un d'autre, tu as les mêmes problèmes de sécurité. La difficulté… Aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, on fait des stacks tellement compliqués qu'on tire beaucoup, beaucoup de code. Ce n'est pas une question d'open source ou pas. C'est une question de faire… Pour faire un front-end tout simple, tu es obligé de tirer 400 mégas de dépense. C'est juste pour faire des trucs simples. Maintenant, on tire beaucoup trop de code pour aller plus vite. Tu disais, effectivement, il y a l'open source. Il y a de plus en plus de boîtes qui l'utilisent. Sur GitHub, il y a plus de 73 millions de contributeurs actifs. Mais voilà, il y a quand même des entreprises qui rêvent d'un modèle plus restrictif. Lesquelles ? Alors… Alors, lesquelles ? Non, mais quelles entreprises, aujourd'hui, n'utilisent pas de l'open source ? À part si tu es dans la défense… Alors, qui ne l'assume pas ? Tu le disais Amazon… Bien sûr, mais à part si tu fais… Si tu es dans la défense, ou si tu es, grosso modo, dans les avions, tous les autres qui sont des cas où, en fait, c'est pas juste que tu n'utilises pas du code open source, c'est que tu n'utilises quasiment aucun code externe parce que tu veux être sûr à 100% du comportement de ton code, tout le reste, tu utilises l'open source. Ou alors, de toute façon, tu vas bientôt mourir. C'est comme si tu disais, aujourd'hui, je ne fais pas d'app et je ne fais pas de web. Ok, bon, bah… Tu vois, ça n'existe quasiment plus, quoi. Et tu parlais tout à l'heure… Enfin, tu parlais tout à l'heure que tu étais dans plusieurs entreprises, tu parlais des applications des banques, etc. Pour toi, c'est quoi la vision de la technologie en France ? Est-ce qu'il y a des technos qui sortent du lot ? Alors, déjà, on fait très peu… En fait, en France, on a une dichotomie, on a des boîtes qui font de la tech très bas niveau, beaucoup d'embarqués, des trucs dans l'aviation, des trucs dans des véhicules, etc. Mais qui sont des building blocks dans des petites PME. Et eux, ils font de la vraie tech compliquée. Et puis après, on a la French Tech qui ne fait pas de la tech, quoi. Ils font quoi, alors, la French Tech ? Ils font ce qu'on appelle… En vrai, c'est ce qu'on appelle des innovations de business model. C'est-à-dire qu'ils prennent un vertical business. Ils vont dire, on va discrupter. Ils prennent le truc, ils l'analysent. Et en fait, c'est un pouvoir au PO, quasiment pas aux développeurs. Tu n'as quasiment aucun challenge technique. Quasiment aucun challenge technique. Tu sais, tu prends des boîtes qui sont très bien, par exemple, mais quand tu as Payfit, Alain ou Conto, il n'y a aucun challenge technique. Tu sais que tu vas y arriver. Alors voilà, tu as quelques exceptions, notamment dans le monde du machine learning et dans le média. Mais c'est des exceptions. C'est un Hugging Face, c'est un Miro, mais c'est quelques-uns. La plupart, c'est de l'innovation de business model. Ce n'est pas de l'innovation tech. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de maths, de matheux en France et on ne sait pas passer à la taille d'après. Et pas mal de nos licornes, on va se prendre une bonne claque, on va commencer à avoir des vraies valorisations qui vont descendre. On va voir ça cette année, enfin l'année prochaine. Et toi, du coup, tu es sur 1000 projets à la fois. D'un point, tu as utilisé tout à l'heure, t'es VP of Engineering chez VP. C'est dur à dire. Tu travailles aussi toujours sur VLC. Comment est-ce que tu gères ton temps, tes différents projets ? Comment personnellement, toi, tu t'organises ? C'est simple, je ne fais rien. Tu délègue ? J'exagère un peu, mais en vrai, je fais très, très peu de… Je produis très, très peu. Maintenant, moi, je suis un… Je ne sais pas, t'appellerais ça… Si j'étais dans une banque, on m'appellerait architecte ou principal architecte ou je ne sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Mais grosso modo, en fait, je passe mon temps à répondre aux questions des gens et à faire des choix. Faire des choix techniques, faire des choix produits en disant, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et non, il faut plutôt aller dans cette direction. Donc, c'est vraiment pondre une vision technique et la faire suivre et c'est résoudre des problèmes techniques où personne ne se met d'accord. De toute façon, ça, c'est la spécialité, notamment chez les ingénieurs, c'est de se batailler pendant des heures et des heures sur des problèmes qui ne sont pas, quoi. Ou qui ne devraient pas l'être. Parce que dans la plupart des cas, il y a toujours plusieurs solutions à un problème. En tout cas, pour les problèmes qu'on a, il y a une question de comprendre ce que c'est le business et le temps. Donc, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui tranche assez vite, ça te fait gagner beaucoup de temps. Ok. Super, merci beaucoup pour tes réponses. Je sais qu'il y avait des questions dans le public, notamment Florian, qui m'a déjà fait part d'une de ses questions. Donc, je propose qu'on passe aussi sur un modèle interactif. On donne la parole au genre du public. Je réponds à toutes les questions. N'ayez pas peur. Bonjour. Florian. Je voudrais savoir, est-ce que tu écris encore des lignes de code ? Oui. Ok. Et j'avais envie de savoir en fait si la motivation, c'était vraiment le côté addictif de régler un problème technique. Et tu sais, quand tu écris une ligne de code, tu as ton problème, tu es dedans, tu oublies le monde. Et tu as tout de suite la récompense quand tu arrives à régler le problème et tu enchaînes comme ça. Je voulais savoir si c'était vraiment ça la motivation ou si c'était plus le côté régler un problème de manière plus macroscopique. Ok. Donc, ta question, en fait, c'est est-ce que c'est le rush de dopamine au moment où ça fonctionne et que ça compile et que ça... C'est vrai que pour pas mal de devs, en fait, ça reste ça, même surtout des devs qui sont un peu plus seniors. Et c'est vrai que, par exemple, je vois que quand tu écris... Enfin, quand tu fais des trucs de plus en plus compliqués techniquement, c'est de plus en plus marrant. Et ça, c'est vraiment de la... J'ai envie de dire que c'est compliqué. Moi, je n'en suis plus ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la complexité, c'est-à-dire comprendre des problèmes qui sont très larges. C'est-à-dire, en fait, quand tu arrives avec des problèmes où il faut comprendre beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que tu discutes avec un... Ça m'arrive régulièrement, en fait, d'être d'accord sur... avec un dev, sur une petite équipe, sauf que je suis d'accord sur son analyse et je vais dire de faire l'inverse. Et en général, alors que j'ai suivi tout le révélément, il me dit, mais pourquoi ? En fait, c'est juste que il y a un problème, tu n'es pas tout seul dans le monde. Alors, quand tu es sur des petites équipes, ça va, mais souvent, quand tu es dans des grosses boîtes. Donc, arriver à avoir une vision qui va, je vais te le dire, du réseau au shipping, quoi. Tu vois, c'est très con, tu ne le vois pas forcément. Et donc, ça, ce ne sont plus des problèmes qui sont compliqués, ce sont des problèmes qui sont complexes parce qu'il faut connaître beaucoup de choses. Le multimédia, c'est très marrant pour ça parce que tu as plein de codecs, tu as plein de codecs audio, plein de codecs vidéo, plein de formats, plein de choses tous ensemble et comprendre tout, c'est très difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, pardon, pas de compétences. Et moi, c'est là où je suis le meilleur. Donc, en fait, c'est ça qui est, au jour le jour, ce que je fais le plus souvent. Et comment tu fais pour continuer à être à la page si tu n'écris plus tellement ? En fait, j'écris beaucoup. Ok. À peu près, je passe à peu près deux heures par jour à faire de la vie techno. J'utilise beaucoup de techno, mais ce n'est pas des trucs que je ship. Que tu cibles ? Que je ship. Ce n'est pas des trucs que j'envoie. Tu joues avec ? Je joue avec. J'ai pas mal de pull requests sur pas mal de projets open source. Ce n'est pas en mon nom. Ok. Voilà. Est-ce que tu es un adepte du test unitaire ou pas du tout ? C'est un peu en test ? Non. De toute façon, toutes les méthodos, je suis désolé, mais je vais vous vexer, mais toutes les méthodos complètement bullshit, que ce soit de l'agile, du TDD, je ne sais pas quel est le nouveau truc, je n'y crois pas du tout. Tout ça, c'est le vrai truc qui est, c'est te mettre à la place de ton utilisateur et vraiment écouter ton utilisateur et un peu de sens commun. Et ça, c'est difficile parce que tu vas me dire le sens commun, c'est la chose la moins bien partagée. du monde, je suis d'accord. Mais en vrai, tu vois, par exemple, ce n'est plus ta première question, mais l'agile, aujourd'hui, tu as des coachs agiles, ils font exactement l'inverse de l'agile. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une méthode qui est tellement écrite dans du marbre avec, c'est la bonne façon de faire du scrum, etc. Et si jamais je sors de votre process, ah, tu n'as pas le droit. Mais mec, tu es agile. Le mot même, en fait, alors je suis désolé, en plus, pas mal d'entre vous sont dans des OSN, vous n'avez pas le choix parce que vos clients sont débiles. Mais en vrai, je rigole, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil, c'est pas un secret. En fait, tu as un culte du process qui est très gênant. Donc moi, absolument pas. Moi, je teste énormément de techno et en fait, c'est nécessaire parce que la seule raison pour laquelle, quand je bosse, les gens m'écoutent, c'est que quand je discute avec un dev, il a l'impression que je comprends vraiment son problème. Et pour bien comprendre son problème, il faut que je l'aie étudié. OK. Et VLC, si tu veux contribuer à la base de code ? C'est très facile. Mais tu ne dois pas respecter un standard particulier, une manière de coder ? C'est facile. Déjà, on écrit en C. OK. Ce qui est bien avec le C, c'est que tu as peut-être 30 keywords. C'est assez facile de programmer en C, tu vois, finalement. Oui, mais je voulais dire, tu sais, dans la structure, dans la manière dont tu nommes les choses, est-ce que c'est un free-for-wall, tu peux faire comme tu veux avec ton style et tu implémentes juste la feature ou il faut respecter une architecture particulière ? Alors, ce qui est très bien fait dans VLC, et c'est une des raisons du succès de VLC, c'est que VLC, c'est un programme modulaire. Le corps de VLC, c'est 80 000 lignes de code en C. 80 000 lignes de code en C, franchement, si tu es quelqu'un qui a un peu de temps, ce n'est pas compliqué à comprendre, tu vois. Même à écrire. Je pense que la plupart d'entre vous êtes capables d'écrire 80 000 lignes de code en C en une année, une année et demie, si vous avez envie. Alors, pas tous. À l'exception de Stéphanie, et encore, c'est parce que tu n'as pas envie. Et ces 80 000 lignes, c'est vraiment du C pur. C'est du corps. C++, c'est... Alors non, parce que le C++, c'est la meilleure manière de tirer dans le pied avec un bazooka. Et en fait, autour, tu as plein de modules. Dans une installe normale de VLC, tu as 500 modules. Chaque module, il fait entre, je vais dire, 400 et 20 000 lignes de code. Et encore, tu vois, c'est des blocs fonctionnels qui ne sont pas si compliqués. Tu vois, c'est de l'ordre du compréhensible. On n'est pas dans des codes base infinis. Et pas mal de ces modules, ils utilisent du code externe, des bibliothèques externes. Donc, c'est pour ça que le code VLC, c'est 100 000 lignes de code. La base de code de VLC, c'est 1 million. Et avec les bibliothèques externes, c'est 10 à 15 millions, comme a dit Stéphanie Thaler. Donc, en fait, c'est assez facile d'arriver et de bosser juste sur un module. Et tu n'es pas obligé de comprendre le reste. Quand nous, on va reviewer ton code parce que tu vas rajouter une feature qui va être dans un nouveau module, ne fais pas les erreurs classiques. De toute façon, les erreurs classiques, tu les as. Enfin, tu vois, quand quelqu'un arrive et contribue du C, les mecs, ils font toujours pareil. Les mecs, les nanas, pareil. De toute façon, moi, je m'en fiche, je connais juste ton nom, tu pourrais être un chien, ça ne me change rien à ma vie. Du moment que le code, il est bon. Les gens font toujours les mêmes erreurs. Ils ne vérifient pas leur retour de fonction. Oh ben non, Maloc, ça ne faille jamais. Si. Mais non, New, ça ne se trouve jamais d'exception. Si. aussi utilisés que VLC, les choses qui n'arrivent jamais, elles arrivent. Voilà, donc déjà, tu as toutes les erreurs classiques. Tu leur dis, attends, ton code, déjà, il fait tous ses warnings. Donc déjà, reviens quand tu n'as plus de warning. Quand il revient avec plus de warning, tu dis, vas-y, enable tous ces flags-là, reviens quand tu n'as plus de warning. Donc là, tu fais ça. Ensuite, tu as plein de problèmes classiques et tu dis, en fait, utilise cette fonction du corps de VLC parce qu'elle résout ton problème. Donc en fait, on ne va pas t'emmerder sur ton architecture parce que finalement, tu es dans ton module, ton module est d'un certain type, c'est ton architecture du corps qui te force. Donc tu n'as pas vraiment de question de l'architecture. Ton coding style, on s'en fiche. Il faut qu'il soit consistant, on va te dire, soit qu'il soit consistant, mais ce n'est pas très important. Ton naming, tu n'aimes tes fonctions comme tu veux. Par contre, si tu m'appelles un truc qui s'appelle AA et BB et CC, je ne vais pas être content et je vais te dire, retourne faire du développement scientifique ou retourne faire des développements physiques. J'ai bossé au CEA, je sais ce que c'est du code de physicien, mais c'est assez facile. Et les gens, on se fond un monde et ils oublient que les gars qui ont codé VLC, c'est des gamins en école qui avaient 21 à 23 ans, ils n'étaient pas plus intelligents que vous. Il y a juste plus de temps, plus d'envie. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Merci beaucoup Florian. Bonjour. Salut. Alors moi, j'ai une question, mais je suis un petit peu moins technique. Je suis la team Steph qui ne pourrait pas coder les 80 000 lignes. Tu ne crois pas, je pense que si tu as envie, tu peux les coder. Peut-être, peut-être. Mais ma question, ça serait, est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait participer à l'évolution de VLC ? Oui, c'est facile comme question. Bien sûr, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de lire des vidéos et est-ce que chacun peut apporter des features ou est-ce que tu dois parfois aussi valider certaines choses, certains nouveaux modules ? OK. Donc la prochaine fois que tu lanceras VLC, tu regardes une vidéo et puis tu iras dans les effets vidéo et tu vas regarder une feature qui s'appelle le puzzle. Donc le puzzle, c'est pas mal quand ton copain ou ta copine adore des films genre les films français, tu vois, les films bien longs où il ne se passe rien ou alors qu'on te donne un Twilight ou un film de Bollywood, un peu long, voire beaucoup trop long. Et en fait, quand tu cliques dessus, ça te fait un puzzle, vraiment un puzzle et puis tu peux prendre, ça te fait des pièces de puzzle dans tous les sens et puis tu peux reprendre et replacer les pièces de puzzle dans ta vidéo. Génial. Le truc, qui est le truc, la feature qui est quand même le moins utile au monde. C'est un prof de maths français, je crois, du côté de Lyon qui a codé ça avec ses étudiants parce qu'il voulait les introduire aux courbes bayésiennes. Donc vraiment un truc très intéressant justement parce que pour faire les formes de puzzles, c'est quand même difficile. La feature, on est d'accord qu'elle ne sert à rien vraiment. Mais bon, le code était propre, le module était propre, il était intégré dans VLC, on l'a fait rentrer dans VLC. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans VLC. Je ne vais pas te le dire non parce que je n'ai pas besoin de la feature, je vais te dire non parce que ton code c'est de la merde. Mon problème, c'est de la qualité de code parce que statistiquement, tu ne reviendras pas. C'est-à-dire que le corps de VLC, c'est 10 personnes, ça veut dire que c'est moi qui vais maintenir ton code. « Ah mais si, ne t'inquiète pas, je resterai. » Non, statistiquement, j'ai 1000 personnes qui ont bossé, il en reste 10, donc grosso modo, j'ai 1% des gens qui restent. Donc mon problème, c'est est-ce que ton code, il a suffisamment de qualité pour que moi, je puisse le maintenir dans le futur ? Je m'en fiche de la feature, quoi. Je suis vraiment orienté qualité et même pas vraiment qualité de code, c'est maintenabilité du code. Alors pour finir sur cette histoire de puzzle, ce qui est rigolo, c'est que c'était limité à 16. Toi, dans l'UI, tu peux aller jusqu'à 16 et jusqu'à 16 et je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, je reçois un mail en disant « Oui, je suis désolé, bonjour, ça va être un peu bizarre mais en fait, les puzzles sont trop faciles. » Je dis « Pardon ? » Il dit « Oui, 16 passe 16, moi j'y arrive trop vite et je n'ai pas le temps, est-ce qu'on pourrait augmenter ça ? » Et donc tu te dis que même une feature comme ça, en fait, il y a des gens qui l'utilisent. Maintenant, je crois que la limite, c'est 256 fois 256, il devrait galérer un peu plus à 65 000 pièces de puzzles. Donc, on est vraiment, quand tu es dans un module vraiment open source, tu es vraiment plus à travailler sur la maintenance du code et du framework plus que vraiment sur les features. Alors effectivement, on se pose des questions sur les features mais voilà. Et ensuite, ce qui est bien, c'est les features que les gens demandent et pas juste ton boss et ton PO qui te l'a demandé. Top, merci beaucoup. Dernière question quand même qui relie la première. Là, c'est vrai qu'on parle d'une utilité, on va dire, pour se divertir mais peut-être qu'il y a d'autres avancées majeures à part le fait de lire une vidéo qui a pu se faire en 20 ans sur VLC Media. Qu'est-ce qui est vraiment utile aujourd'hui et qu'on n'a pas trouvé à l'époque ? En fait, la vidéo, c'est partout aujourd'hui. Dans ton téléphone, dans ta télé, dans ta voiture, sur le web, quand tu es sur YouTube, quand tu es sur Facebook, quand tu es sur TikTok, la vidéo, c'est partout et beaucoup de codes, ils sortent de VLC. Aujourd'hui, tu utilises du code tout le temps. Merci beaucoup. Une question derrière. Oui, je crois qu'il y a une question au fond. On a encore un peu de temps pour les questions. Et n'ayez pas peur, je ne mange pas les gens. Bonsoir tout le monde, du coup, c'est une question un peu hors-tue. Plus près ton micro. Bonjour, bonsoir tout le monde. du coup, c'est une question un peu hors-sujet par rapport au VLC. Il n'y a pas d'hors-sujet. Tout ce qui est Web3 et la décentralisation et tout, du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet, du coup, globalement. Alors, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y a plein de choses dans le terme Web3 qui vont des trucs de la crypto à des trucs full décentralisés en passant par un certain nombre de scams plus ou moins avancés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu revois maintenant dans ce qu'ils appellent les communautés, les DAO, les communautés autour du Web3, des choses qui sont des problématiques que nous, on a eues dans les communautés open source il y a 20 ans et qu'on sait gérer depuis très longtemps. Sauf que maintenant, au lieu d'avoir un technical committee, tu as un smart contract qui le gère. Donc, c'est un sujet qui est assez mal traité en particulier parce que la plupart des gens, ils n'utilisent tous ces technos que pour faire de l'argent rapidement. Alors qu'en fait, c'est des sujets qui sont intéressants. La problématique de l'identité décentralisée, juste celle-là, oublie la monnaie, oublie tout le reste, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, juste dans ton navigateur, tu vois, tu n'as toujours pas ton identité. Tu te logs, après tu te logs avec ton compte Google et en fait, c'est Google qui a tellement d'informations sur tout ce que tu fais partout. Donc, tu as un vrai sujet d'ownership de ton identité et justement de comment est-ce que tu gères cette identité de façon décentralisée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux sont centralisés. Il y a quelques essais qui sont des réseaux sociaux décentralisés et ils ont beaucoup de problèmes, notamment même dans les cas de fédération. Donc, il y a plein de choses intéressantes et pour moi, effectivement, après tu as les choses qui t'appellent métaverses ou monde virtuel ou ce que tu veux. En fait, il faut que tu gères la propriété décentralisée, il faut que tu gères l'identité puisque la propriété, c'est lié à une identité décentralisée. Il faut que tu gères effectivement une distribution de contenus et d'assets décentralisés et puis, il faut en fait aussi gérer des outils qui vont, les outils existants pour fonctionner dans un monde décentralisé. Moi, j'ai monté une boîte autour de la vidéo là-dessus. Je te promets, on galère, c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire que tu arrives, tu fais des trucs très faciles ou tu triches sur la centralisation mais dès que tu veux vraiment aller faire des choses décentralisées, c'est très compliqué. Je pense que là, on va s'écraser un peu sur le Web3 parce qu'on est parti à fond et évidemment, on voit que c'est beaucoup plus compliqué mais je pense que c'est une tendance de fond justement d'avoir des outils beaucoup plus compliqués sur le décentralisé en particulier parce qu'on a fait littéralement n'importe quoi aujourd'hui en donnant beaucoup trop de puissance à quelques acteurs dans le monde et qui vont faire tout pour se battre contre ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Est-ce qu'il y en a sur Twitch ? Bonsoir tout le monde. Pardon, j'avais pas vu. Juste une petite question concernant, vous pensez quoi du no code voire low code voire no code ? Alors, je suis un grand fan bizarrement. Alors, le no code, no code, pour le moment, je n'ai rien trouvé d'incroyablement fonctionnel, mais en tout cas du low code, oui. Et en particulier, je pense qu'il y a un vrai besoin pour tout ce qui est IT d'entreprise. Combien de fois tu codes un tool en interne pour une grosse boîte d'e-commerce ou une banque ou une assurance et en vrai, tu demandes combien il y a d'utilisateurs. Ça vous a dû arriver aussi, vous avez un client qui dit mais mec, t'as combien d'utilisateurs ? Et en vrai, tu le sais, ton modificateur, il se compte en centaines ou en milliers. Donc, il n'y a pas de question de performance. Mais, être capable d'aller récupérer des données d'ailleurs qui sont souvent dans un fichier Excel, il y en a qui rigolent, on voit bien, aller récupérer des trucs sur 30 fichiers Excel et faire de la visualisation, putain, si tu le fais à la main, il faut sortir des frameworks, tu sors du D3JS, ça te fait un truc que tu fais en plusieurs semaines et moi, et puis, alors qu'avec un tool de no code, tu prends des trucs, tu fais un truc à base d'Airflow, d'Airbyte, N810, tu récupères un peu quelques données, quelques sources de données, tu codes, t'as un composant ODBC, JDBC, tu fais un peu une UI assez simple, les gens du business, ils font, waouh ! Et toi, en vrai, ça t'a pris, allez, une semaine quoi. Et après, à la fin, tu codes un vrai outil de BI, un Metabase et ça, pour moi, il y a énormément de valeurs à faire ça et à proposer ça pour avoir, je ne te parle pas d'une appli, tu vois, où c'est pour le grand public, mais juste une appli interne. Tu vois, ça vous arrive, ça a dû vous arriver des centaines de fois et je pense qu'il faut utiliser beaucoup plus ce genre d'outils et en vrai, la plupart du temps, tu n'as pas besoin de perfs quoi. Et si jamais, à un moment, tu as besoin d'une perf, tu remplaceras juste la bonne façon. mais pour les gens qui ont par exemple fait des automatisations autour du Google Spreadsheet, tu te rends compte que Google Spreadsheet, ça peut être une bonne base de données. Alors, c'est horrible, juste le concept, mais en vrai, ça marche bien. Et en fait, on faisait ça dans les années 90, ça s'appelait Access, Microsoft Access et Visual Basic. Tu ne te souviens pas, tu faisais, même tu faisais, c'était la mode, tu dessinais dans des sortes de spreadsheets, des petits boutons, etc. En vrai, c'était déjà du no code. Tu faisais trois requêtes en VBA. Pour moi, c'est important parce qu'il faut arrêter pour la moindre appli métier de sortir un Django ou je ne sais pas qu'est-ce que vous sortez actuellement, mais c'est clair, il faut arrêter de faire des trucs hyper compliqués qui se compilent avec du node alors qu'en vrai, tu as 50 personnes qui vont l'utiliser. Juste une dernière question. Vous faites quoi pendant votre temps libre ? C'est quoi le temps libre ? Ça, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Ça, on ne va pas se le cacher. D'autres questions ? On va passer sur les questions Twitch. Du coup, je pense, je vois que Louise en a quelques-unes. Bonsoir à tous. Première question sur Twitch. Qu'aurais-tu comme conseil à donner pour des ingénieurs en fin d'études qui veulent lancer leur business ? Alors, le premier conseil, c'est de ne pas m'écouter parce qu'il est clair que je ne suis pas un bon businessman. Le deuxième vrai conseil, c'est faites-vous confiance et vous êtes capables de faire plus compliqué et mieux que vous ne pensez. Les mecs qui ont fait VLC, c'est des étudiants. Alors oui, on est dans un monde qui est autrement plus compétitif que celui d'il y a 20 ans, mais en vrai, vous êtes capables de le faire. Donc allez-y et ensuite, malheureusement, il ne faut pas avoir peur de pivoter. C'est parfois difficile, mais le marché, c'est le marché. Si vous êtes persuadé que votre truc fonctionne mais que vous n'arrivez pas à récupérer d'argent, c'est que votre truc ne fonctionne pas. Très souvent, tu exposes ton idée, tout le monde te dit c'est génial, c'est génial, je veux ça. La question que tu dois arriver tout de suite après, c'est est-ce que tu es capable de payer pour ça ? Je vais vite voir que tu passes, et beaucoup de startups arrivent et oublient que c'est super cool et je vais bien payer ça 3 euros par mois par user. Il y a un chiffre qui est un peu compliqué et qui fait assez mal. Ok, merci. Je passe à la suivante. Alors, le métier de développeur logiciel étant très évolutif et très rigoureux dans la mesure où cela nécessite la maîtrise des techniques nouvelles des logiciels innovants, est-il facile d'allier travail et apprentissage ? Quel est votre secret ? Travailler ? Apprentissage. Ah pardon. Travailler. C'est une bonne réponse. En vrai, il n'y a pas de secret. Par contre, à aucun moment je vous ai dit ce que j'ai fait, c'était facile. Moi, j'ai taffé beaucoup. et en vrai, le pire que tu trouves, c'est des développeurs qui disent moi je suis développeur. Alors aujourd'hui, tu avais des développeurs qui disaient je ne fais qu'un langage. Moi, tu vois des mecs qui me disent qu'ils ne font qu'un langage. Next. Maintenant, c'est encore pire. Tu as des développeurs qui ne sont même pas dans un langage, ils sont dans un framework. Alors, ça va marcher 5 ans, ça va marcher 10 ans puis tu vas avoir 40 ans et en fait, tu as vu tellement biaisé par une techno que tu vas te planter. Et en fait, si tu veux avoir une carrière qui soit autre chose que finir manager, parce qu'en France, de toute façon, la sortie de cette lead dev puis manager de dev et puis ensuite, tu passes ta journée à remplir des fichiers d'Excel, d'OCR et tu ne comprends pas comment tu es arrivé là. C'est vrai, j'en vois quelqu'un rigoler mais c'est quand même ce qui arrive souvent. Si vraiment, vous avez envie d'être expert et d'être des bons développeurs, il faut connaître plusieurs technos. Donc, ça veut dire, il faut savoir coder en C. Ça, c'est des gens qui me disent je n'ai pas codé en C. Ok, je ne serai jamais des bons développeurs. C'est triste, ça veut dire qu'il faut avoir un langage, un langage objet, que ce soit C Sharp, Java, Node, avoir une compétence fonctionnelle, au moins comprendre ce que ça veut dire d'avoir au moins fait une compréhension fonctionnelle et ensuite, c'est se poser la question régulièrement de comment ça marche. Combien de développeurs utilisent leurs trucs, ils ne savent pas comment fonctionne un compilo, ils ne savent pas comment fonctionne le réseau, ils ne savent pas ce que c'est TCPIP, ils ne savent pas combien ça fonctionne dans l'ordinateur. On ne demande pas de maîtriser, je ne vous demande pas de savoir ce que c'est une IOMMU, mais au moins vous êtes posé la question de comment ça marche, c'est quoi une architecture de Von Neumann. En fait, ça fait la différence entre des développeurs qui sont bons et qui sont corrects et des vraiment bons développeurs. pour passer à ce niveau-là, ce n'est pas compliqué, il faut bosser. Il faut comprendre ce que c'est un OS, il faut suffisamment pour s'être posé la question, savoir ce que c'est un process, savoir ce que c'est un thread. En vrai, comment ça marche ? Quelqu'un, un développeur qui me dit « Ah non, j'ai Mutex, ah ! » Ok, d'accord. Alors, ce n'est pas grave si c'est pour aller développer des apps, des apps pur métier. Et si vous voulez aller au-delà, il faut vraiment bosser et avoir l'au-delà. Et c'est à la portée de tout le monde. Alors, c'est plus facile quand tu as 25 ans et que tu as le cerveau un peu plus maluable que quand tu approches des 40 comme moi. Mais en vrai, c'est tout à fait possible pour tout le monde, y compris pour des gens qui ne savent pas coder et qui veulent se mettre à coder. Stéphanie, quand tu veux, j'attends ton patch sur VLC. Une petite dernière question et sûrement que la salle se la pose. Alors, pourquoi l'icône ? Pourquoi c'est un cône VLC ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous raconte ça après. D'accord, très bien. Il n'y a pas de caméra. Et peut-être une autre question aussi que la salle se pose. Quelle classe avais-tu sur WoW ? Alors, on ne parle pas de WoW. Donc moi, je ne joue pas à des MMORPG ou des MEPORG pour ceux qui connaissent la blague. Parce que justement, quand WoW est sorti, j'ai fait 15 jours et je n'ai fait littéralement que ça à la sortie. Et je me suis dit, plus jamais je joue à des jeux vidéo qui n'ont pas de fin. Donc, je ne joue jamais à des MMORPG. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'en fait, moi, j'ai une habitude un peu addictive que j'ai évidemment dans le code qui fait que ce n'est pas possible. Donc moi, les jeux vidéo auxquels je joue, c'est que des jeux qui ont des fins. Genre Outer Worlds, genre un Assassin's Creed, genre même des jeux un peu durs, des Hades, des Célestes, des trucs comme ça. mais il faut qu'il y ait une fin. Donc, tout ce qui est joueurs collaboratifs, plus jamais. Et quand j'ai fait du Warcraft, du Starcraft, etc., j'étais toujours les moches. De mon côté, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on passe au cocktail ? Ah ben, Julie. Heureux, du coup. Vas-y. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été financé via le C-Media ? Il y a eu des investisseurs ou est-ce que ça a pu rapporter à un moment donné ? Non, en fait, moi, ce que j'ai fait à partir de 2012, c'est que j'ai fait ma boîte qui est une sorte de boîte d'expertise, conseil, développement autour des technologies de VLC. C'est une de mes boîtes qui s'appelle Videolabs, mais elle est séparée de l'assaut. L'assaut, elle gagne de l'argent qu'avec des dons. Pas de quoi payer quelqu'un. Et il n'y a jamais eu d'investisseur. C'est comme du consulting, en fait. C'est comme une USN, quoi. J'ai monté trois autres boîtes qui font la même chose sur FFmpeg, la même chose du service autour d'FFmpeg et une autre qui s'appelle Codec Labs autour d'X264. Mais qui sont... Donc, c'est du développement que j'appelle de la joaillerie. C'est vraiment de l'artisanat. C'est très compliqué. Ça coûte très cher. C'est pour des clients très spécifiques qui payent cher. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non. Merci beaucoup. Si, si. Allez. Tu as littéralement deux minutes. Et après, Stéphanie, elle te tue. Ma question, elle ne va pas durer deux minutes. C'est peut-être ta réponse. Donc, ce serait plutôt sur le futur et sur les technologies. Donc, on a parlé du Web3 et il y a le Metaverse. Et en fait, j'aimerais savoir si toi, tu as une vision de ce qui va se passer dans les années... Comment on va vivre ? Est-ce que, par exemple, mon état civil sur Internet décentralisé, comme tu disais, le login sur mon webbrowser, est-ce que cette identité-là, elle sera plus importante que mon inscription à l'état civil français ? Alors, je pense que non, elle ne le sera pas, mais je pense que surtout, l'état civil devrait faire comme en Estonie, c'est-à-dire de te donner un ledger qui prouve ton identité. Et au lieu d'avoir ces trucs absolument infâmes de connexion sur les N-services français. Alors, il y a France Connect, OK, c'est un peu mieux, mais c'est vrai que... Mais en vrai, je n'en sais rien. C'est vrai. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque fois que tu fais des prédictions, tu prédis surtout n'importe quoi. Il y a quatre ans, on t'aurait dit, de toute façon, il y a la plupart d'entreprises qui vont faire du télétravail. Tu m'aurais dit, mais non, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, il y a un vrai chiffre qui se passe dans le monde du travail et qui ne se... On ne reviendra jamais en arrière. Donc, je pense qu'il y a plein d'autres technos. Je pense que là, on vient de faire un vrai break en IA, avec autour de Stable Diffusion et ChatGPT. GPT3, là, il y a un vrai changement dont je pense qu'on ne sait pas encore tout ce que ça va nous apporter. Ça va apporter plein de problèmes. Mais tout ce qui est identité ou même autre techno, je n'en sais rien. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la bio et pas dans l'informatique. Et on l'a vu avec les vaccins ARNM. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes là. Et par rapport à la réalité augmentée ? Pour moi, on n'y est pas avant dix ans. Là, j'ai testé le dernier casque Meta, le Pro, la Quest Pro. C'est le premier casque où tu te dis OK, ça, ça pourrait fonctionner. Et tu vois, on est quand même assez tard par rapport à tous les autres casques. Ça fait huit ans qu'on te dit ça arrive, la réalité augmentée. Sauf que tu vois, ça arrive maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore là et qui ne sont pas encore prêtes. Pour moi, Metaverse ou les mondes virtuels, on est encore à quelques années. OK, merci. OK, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci de m'avoir fait venir. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci aux personnes qui nous suivent sur Twitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada